Retour au Maroc dans la ville ocre avec cette ambiance du festival international du film de Marrakech que Médic 1 couvre pour vous jusqu'au 7 décembre. Sur place nous retrouvons notre envoyée spécial Ilam Berada que j'imagine pas toute seule dans les coulisses de l'événement. Alors madame on a presque tout dit mais dites nous le reste. On n'a pas encore tout dit Ismaël, il reste beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce festival. Et je ne sais pas si vous avez fait attention mais en tout cas depuis qu'on se parle en direct ça fait 3 jours maintenant. Je vous parle toujours des ateliers de l'Atlas, c'est vraiment mon dada pour ce festival. Alors les ateliers de l'Atlas juste très brièvement c'est un atelier qui a démarré l'an dernier donc c'est la deuxième édition. Et c'est l'occasion pour des jeunes réalisateurs du continent africain mais également du monde arabe de venir entre guillemets vendre leurs projets pour pouvoir bénéficier de fonds. Donc cette deuxième édition ce sont 28 projets qui ont été sélectionnés sur 130 candidatures. C'est pour vous dire l'importance de ces ateliers. Moi je peux en parler pendant des heures mais j'ai le plaisir d'accueillir celui qui est derrière ce projet et qui en est le responsable Rémi Bonhomme. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question donc c'est un projet qui est tout récent. Vous avez lancé l'année dernière la première édition. Qu'en est-il advenu de ces réalisateurs qui ont pu bénéficier du fonds justement d'aide des ateliers de l'Atlas ? Alors c'est vrai qu'en 2018 on a fait cette première édition. On avait accompagné 16 projets et je suis particulièrement heureux du parcours de certains. On retrouve d'ailleurs l'un des films qui a été présenté l'année dernière ici au festival de Marrakech. Un film marocain de Mohamed Nadif, Les femmes du pavillon J qui sera présenté dans le panorama du cinéma marocain. Et puis également un magnifique film algérien documentaire de Hassan Ferrani, 143 rue du désert qui a d'abord fait sa première au prestigieux festival de l'Ocarno avant d'être présenté ici ses prochains jours pendant le festival de Marrakech. Alors Tonio puisque cette année ce sont pas seulement 16 mais 28 projets qui ont été retenus. Mais vous avez un peu développé ces ateliers de l'Atlas puisqu'il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de 200, plus de 200 professionnels qui sont là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette deuxième édition ? Alors on a souhaité enrichir suite au succès de la première édition mais aussi parce qu'on est en train de vivre un moment passionnant pour le cinéma africain et du monde arabe. Il y a des talents, des sujets surprenants parfois qui sont abordés par ces jeunes réalisateurs. Et l'idée des ateliers est vraiment d'accompagner l'émergence de cette nouvelle génération de cinéastes. Donc on a ajouté trois nouveaux programmes. Un programme dédié vraiment aux documentaires qui est un format qui est très utilisé par les cinéastes de la région. Un deuxième programme qui est dédié uniquement aux cinéastes marocains qui s'appelle Regards sur l'Atlas. Où six projets marocains vont bénéficier de conseils, de professionnels. Et la dernière nouveauté c'est l'Atlas Film Showcase. Où là on ouvre les ateliers à des cinéastes qui sont plus confirmés, qui ont fait trois, quatre, cinq films. Et qui nous permettent de dévoiler les premières images de ces films à des programmateurs et directeurs de festivals du monde entier. Puisque nous accueillons cette année plus de 30 directeurs de festivals internationaux. Alors cette deuxième édition, comme je le disais, il y a 28 projets qui ont été retenus. Mais quand on voit un peu la diversité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marocains. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il y a aussi des réacteurs du Sénégal, du Congo, des Autos, de l'Afrique du Sud. Donc qu'on vous dit qu'il y a quand même une certaine émergence du cinéma africain mais du cinéma du monde arabe. Qu'est-ce qui vous fera justement dans cette émergence ? Et très brièvement s'il vous plaît. Alors c'est vrai qu'il y a des pays surprenants, en tout cas rares à l'écran. Dans notre sélection cette année, on va présenter un film magnifique de Tanzanie, un documentaire des Comores, un autre projet du Mozambique. Ce qui est surprenant en tout cas, c'est que c'est des pays qu'on voit rarement à l'écran. Et on a d'un coup accès à la vision du monde d'un réalisateur qui vient d'un pays qui a rarement l'occasion de s'exprimer à travers l'image. C'est vraiment ce qu'on a envie d'accompagner à travers les ateliers. Et puis qu'on vienne du continent africain, qu'on vienne d'Europe, les jeunes générations de cinéastes sont traversées parfois par des mêmes sujets qui les travaillent. Les relations intergénérationnelles est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à travers les films de cette jeune génération par exemple. Rémi Bonhomme, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc les ateliers de l'Atlas dans leur deuxième édition ici au Festival international de films de Marrakech. C'est du 3 au 6. L'occasion bien sûr, nous à la fin, de revenir parce que je prends déjà rendez-vous avec M. Rémi Bonhomme pour nous donner un bilan de cette deuxième édition. Et je rappelle justement, à part bien sûr les ateliers de l'Atlas, le Festival du cinéma se poursuit avec la compétition. Et à 4h30, c'est une première mondiale qui sera présentée ici au Festival de Marrakech. Lalla Aisha de Mohamed El-Badawi dans le cadre du panorama marocain. Et ce soir, ce sera un grand hommage au réalisateur français Bertrand Tavernier. Voilà Ismaël ce que l'on pouvait dire aujourd'hui pour cette troisième journée du Festival international du film de Marrakech.